Salut les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 63 de Boruto qui est sorti cette semaine un chapitre qui m'a clairement hype pour la suite des événements même si j'ai compris 2-3 tips au niveau de la construction du personnage de Kawaki et de Boruto qui ont parallèlement le même chemin que celui de Sasuke et Naruto en termes de narration on va en revenir dans cette vidéo mais avant tout il y a cette conversation entre Code et Kawaki et surtout cet affrontement Boruto-Code il faut clairement se mettre à l'idée que ce chapitre 63 de Boruto est la transition de la relation Kawaki-Boruto on amorce un nouveau chemin et clairement le chapitre 64 de Boruto sera la séparation Kawaki-Boruto et c'est là où j'ai trouvé la chose exceptionnelle puisque encore une fois on appuie cette relation Boruto-Kawaki mais surtout on appuie cette relation Naruto-Kawaki Kawaki qui est vraiment prêt à tout pour protéger le 7ème, le monde Shinobi et Konoha et si Masashi Kishimoto et Ikimoto appuient réellement sur cette émotion ce sentiment que Kawaki a envers Naruto Uzumaki ce n'est pas pour rien c'est pour la construction du personnage et cet amour est clairement irrationnel et surtout démesuré on a un Kawaki qui veut donner sa vie il donne un sens à sa vie par rapport à un seul être Naruto Uzumaki et c'est ça qui va faire vriller le personnage à un moment dans l'histoire et là clairement il est prêt à passer du côté obscur entre guillemets donc rejoindre l'ennemi pour sauver Naruto Uzumaki mais d'un autre côté on a Boruto Uzumaki qui est là pour protéger son frère et qui dit à Kawaki c'est pas ce que mon père voudrait donc tu vas manier tes fesses et rentrer à Konoha et quand je vous dis que ce chapitre 63 de Boruto se veut transitoire qu'il est la passation en termes de scénario c'est ce qui va se passer dans le chapitre 64 on va avoir la disparition de Kawaki Kawaki qui va rejoindre l'ennemi Eida et Kod pour la protection de Naruto ça vous rappelle pas quelque chose dans l'histoire de Naruto ? et bien tout simplement le passage où Sasuke va se rendre compte de la supercherie Naruto où celui-ci l'avait dépassé quand ils se sont battus au dessus de l'hôpital et bien là c'est exactement pareil puisque ce combat Kod-Boruto a aussi pour faire valoir de montrer à Kawaki que sans le Kama il n'est rien, il n'est que mensonge l'approche est différente mais le but est le même on va avoir un Kawaki qui va quitter Konoha tout comme Sasuke pour atteindre son objectif qui est de protéger Naruto et Sasuke c'était pour tuer son grand frère mais surtout et bien ça a pour but de faire évoluer le personnage en termes de puissance puisque tout comme Sasuke Kawaki se rend clairement compte que Boruto là actuellement est à des années-lumières en termes de pouvoir et qu'il est le seul s'il contrôle le Kama et enlève la menace Momoshiki à pouvoir protéger Naruto et je vous le dis j'en mets ma main à couper dans le chapitre 64 de Boruto on aura la fuite de Kawaki Boruto qui sera laissé pour mort face à son combat, face à Kod et on va voir Naruto, Sasuke et les autres Shinobi qui vont arriver et bien hors-tarde par rapport à ce fameux combat tout comme Kakashi était arrivé hors-tarde à la veille de la fin entre Naruto et Sasuke on aura la même approche le même clin d'oeil et c'est là où ça va être puissant puisque à partir de ce moment-là ils ne pourront plus faire retour en arrière et Kawaki sera perdu perdu pour Konoha et peut-être pour l'avenir du monde Shinobi et tout ça a été orchestré par Kod lui-même qui a été très malin et qui a eu l'appui de Heida pour que Kawaki et bien veulent aller aux côtés de Heida et de Kod pourquoi ? puisqu'ils avaient connaissance que Kawaki n'avait plus de Kama n'avait plus la puissance pure réelle de Ishiki donc forcément et bien il y aurait ce mode bride qui serait activé sur le personnage qui n'a plus la puissance nécessaire comparé à Boruto et le combat Kod Boruto on voit un code qui va forcer Boruto aller dans ses derniers retranchements pour révéler la puissance pure du Kama donc le mensonge que Kawaki va se prendre en pleine face c'est-à-dire la capacité absolue des Otsutsuki par rapport à des millénaires d'ailleurs faut bien se rendre compte d'une telle bombe si Boruto Uzumaki contrôle 100% de son Kama il obtient toutes les capacités expérience de son Otsutsuki c'est-à-dire Momoshiki c'est juste incroyable puisque par biais il pourrait débloquer des facultés des compétences qu'il n'a pas actuellement et la dernière case de ce chapitre laisse dans le flou puisque on a une nouvelle forme du Kama avec Boruto qui paraît assez vénère mais est-ce que c'est réellement lui ou Momoshiki c'est là où c'est un petit peu ambigu mais il faut se rendre compte que cette révélation a aussi pour but de peut-être intégrer le Jogan dans l'univers du manga et encore une fois je pense sincèrement que Hamado n'a pas dit la vérité à Naruto Uzumaki que ces pilules avaient pour but de tout simplement donner une avancée rapide du Kama pour Boruto parce qu'il faut se rendre compte du truc que là actuellement ce nouveau pouvoir qui débloque il le débloque parce que son copain veut partir et là on ne sait pas réellement si c'est Momoshiki qui reprend le dessus puisque on a un code qui va vraiment forcer à ce que Boruto utilise les facultés de Momoshiki mais pour moi ces pilules ont réellement pour but d'expliquer le mensonge en termes de Kama et surtout l'intégration du Jogan dans l'univers du manga à contrario par rapport à l'anime qui avait fait un petit peu un Melkimpot pour intégrer cet oeil sans compter du cas Code faut imaginer le bail Code utilise 100% du Kama et en plus de ça actuellement il est bridé donc on a un personnage qui potentiellement est peut-être 10-100 fois plus fort que Ishiki Otsutsuki lui-même mais avec les compétences et capacités de Ishiki d'armagane et tout le délire de rétrissement d'objets d'autres dimensions etc c'est juste ouf sur le papier et là on passe vraiment à une nouvelle étape en termes de puissance dans l'oeuvre Boruto à contrario on a un Kawaki qui pour l'instant est clairement dépassé et doit obtenir un nouveau pouvoir pour vouloir protéger Naruto Uzumaki ou peut-être et bien s'allier à Eda si celle-ci donne les bons arguments mais sans rien vous cacher j'ai hâte de voir où Momoshiki va se positionner dans ce drama pourquoi ? puisque Code veut donner Boruto au Jubi et Boruto et aussi Momoshiki donc on a un Momoshiki qui de base veut donner Kawaki mais est-ce que Code est recevable pour Jubi et si c'est le cas on aura forcément peut-être une alliance temporaire entre Momoshiki et Boruto pour sauver ses fesses et c'est là où ça va être intéressant pour voir où cette relation va mener Boruto avec Momoshiki et je vous avoue que la promesse des prochains chapitres me hype monumentalement pourquoi ? puisqu'on aura la première réelle déchéance de Boruto c'est-à-dire son frère qui n'aura pas réussi à sauver temporairement et d'un autre côté ça va avancer en termes de scénario et je suis de plus en plus persuadé que malheureusement Sasuke mourra de la main de Borushiki pourquoi ? puisque quand on analyse l'oeuvre Naruto Naruto Shippuden cette relation tuer son maître c'est assez monnaie courante si je puis dire et ça pourrait appuyer encore une nouvelle déchéance sur le personnage de Boruto si c'est par rapport à son contrôle de Momoshiki que son maître est mort ça serait fort émotionnellement et on aurait un Boruto qui serait dans cette dualité de soit sauver le village soit de sombrer totalement avec Momoshiki ça serait juste incroyable à analyser et à voir dans le manga et l'anime clairement je n'ai pas été déçu de ce chapitre 63 de Boruto qui met les bases sur la suite des événements j'ai hâte de voir la fin de cette dualité faux kama vrai kama et surtout la disparition de Kawaki comment Boruto va encaisser ce premier réel échec j'ai hâte de voir ça puisque ça va être forcément impactant pour la suite des événements n'hésitez pas à me dire toutes vos théories en commentaire je remercie moi Walid le poteau d'avoir fait des illustrations colorisées du chapitre pour cette vidéo n'hésitez pas à le suivre sur Twitter le lien est en description n'hésitez pas à liker à partager à commenter à vous abonner à la chaîne YouTube je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à très bientôt tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz